Bonjour à tous, merci d'être restés pour continuer la deuxième partie de la présentation du Conseil européen d'innovation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, VIG 2010, pardon, 10, 2024, pour vous présenter les opportunités de financement du Conseil européen d'innovation. Comment fonctionne l'investissement en BPI France ? Comment les entreprises innovantes, deep tech, passent dans les parcours nationaux pour aller en Europe ? Et finalement, on attend qu'elle devienne l'icône. Je suis accompagné par Véronique Jack, directrice d'investissement du pôle Digital Venture de BPI France. Michel Schiffer, qui vient de présenter AC Scaling Up, c'est-à-dire les 4e pieds du Conseil européen d'innovation pour l'AC Accelerator. Et Pierre Desjardins, qui est le CEO de C2 Quantique. Je m'appelle Emilio Carrera, je suis en charge de coordonner toutes les activités de BPI France pour le Conseil européen d'innovation. Et au-delà de ça, je suis point national de contact pour l'AC Accelerator, en détachement pour le ministère supérieur de la recherche. Donc voilà, l'objectif, c'est de vous montrer comment fonctionnent les programmes, comment fonctionne BPI France, comment les entreprises réussissent. Et si vous avez des questions concernant comment appliquer, on est là pour répondre. On va commencer avec vous, Michel. Merci beaucoup, je vous donne la manette. Je vous propose de faire une intervention d'à peu près 7 minutes, comme ça on est 3. Et voilà, on a des questions 7 ou 8 minutes. Allez-y, Michel. Si je passe, ce qui est important, c'est que les coloris de l'IAC sont différents de la commune. Nous, on est mauve, la Commission européenne, c'est bleu. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est les objectifs politiques qu'on veut atteindre avec l'AIC. C'est toujours important lorsqu'on soumet un projet, il faut être dans le contexte politique. Et alors, ce qui est important là-dedans, c'est qu'on a 3 objectifs. Ils sont en fait en l'ordre. L'un, c'est qu'on veut en fait réduire le trou, le gap entre les Etats-Unis et l'Europe. Et le trou s'explique principalement par une différence, pas dans la qualité de recherche, on est dans les mêmes zones. Mais des Etats-Unis, il y a beaucoup plus de recherche qui devient innovation et qui entre sur le marché et qui crée des unicorns. Donc, c'est nouveau, la vallée de la mort qui est aux Etats-Unis est moins létale qu'en Europe. Et essentiellement parce que jusqu'à récemment, les moyens financiers n'existaient pas. Il n'y avait pas de fonds publics et trop peu de fonds privés qui investissaient dans le lourd. Donc, dans le site capital, il y avait encore, dans certains vis-à-membres, mais dans les grands tickets, donc les millions et les dizaines de millions, il n'y avait pas. Alors, ce qui est important au niveau de la philosophie, c'est qu'on a un budget de 10 milliards d'euros. C'est pas mal. C'est pas mal, mais pour être honnête, mon expérience propre dans ma région, moi, j'ai créé un milliard d'euros pour une région de 2 millions d'habitants. Donc, il y a des pays et des régions qui font mieux, mais bon, 2 milliards, c'est quand même une somme suffisante. Ça crée un volume, un effet d'entretien. Alors, ce qui est important, c'est qu'on ait un one-stop shopping. Donc, on a 3 instruments avec un bureau. Et avec un national contact point. Donc, Emilio fait le pathfinder, le transition et l'accélérateur. Pour les PME commençantes, l'accélérateur est l'instrument le plus important. Alors, ce qui est important aussi, c'est que toute l'évaluation est faite par des experts externes. Donc, vous devez écrire un projet qui, en 3 phases, doit passer l'examen critique d'évaluateur. D'abord, un projet court, puis un texte long et puis un jury. Ce qui est important aussi, c'est que nous travaillons pas seulement comme un financier, mais les participants, donc les bénéficiaires, les lauréats, sont regroupés en programmes. Donc, toutes les entreprises du quantique se réunissent dans le programme quantique. Tout ce qui est énergie durable est un portefeuille d'énergie durable. Donc, on n'est pas seulement financé, on fait partie d'une famille. Et le dernier élément important, c'est que dans la conception des instruments de l'EIC, il faut séduire le privé. Donc, on ne finance qu'à condition que la majorité de la prise d'action est faite par d'autres. Alors, on est un peu souple sur le privé, parce qu'en fait, le montage un peu classique en France ou aux Pays-Bas, c'est l'EIC fait 20 à 25 %, la BPI fait également 20 % et 50 à 60 % sont fournis par des investisseurs privés, comme il y en a ici dans la salle. Mais ça, c'est important d'avoir d'emblée en tête. Et ce qui est aussi important, c'est que les fondateurs gardent une part d'action, au moins 10, mais souvent moins de 40 %. Est-ce que je fais ça bien ? Ça, en fait, j'ai globalement dit, donc, n'oubliez pas les objectifs. Alors, il y a trois instruments. Donc, le Power Fine, qui est très initial, qui est un instrument multibénéficiaire, donc pour différentes PME avec différents centres de recherche et à la européenne classique dans différents pays membres. Donc, un consentium purement français ne passera pas. Transition, c'est en fait, il y a une idée brevetée qui sort d'un centre de recherche. Parfois, il y a déjà une SARL établie, et le fonds de transition permet soit en consortium, soit en monobénéficiaire, donc la PME, de monter, en fait, l'entreprise. Et là, c'est un système de subvention jusqu'à 2,5 millions, mais important, pour être bénéficiaire, il faut avoir profité d'un fonds préalable, soit de l'EIC par Finder, soit d'un ERC. Donc, c'est important, c'est un accès limité. L'accélérateur, de nouveau, est ouvert à tout le monde, et là, c'est donc monobénéficiaire, un des rares systèmes européens où on peut demander comme seul PME. Et ici, donc, c'est la combinaison d'une subvention, maximum 2,5 millions, en général, toujours au-dessus de 1,5 million, et donc, jusqu'à 15 millions d'actions, la moyenne est en 7. Et ça, c'est technique. On a mis en place un fonds sous le droit luxembourgeois qui gère le portefeuille, avec une assistance de la BEI pour la partie technique. Alors, ce qui est important, c'est que nous avons, par saison, donc, il y a 2 dates de soumission, on a environ un millier d'applications par saison. Donc, le 3 octobre, c'est la date de soumission précédente, il y a eu 1 200 projets soumis. On n'en financera que 4 à 5%. Donc, c'est extrêmement compétitif. Donc, c'est un peu un examen où il faut voir un 19 sur 20 pour passer. Donc, même un 18 sur 20, c'est excellent, bravo, mais malheureusement, l'argent a débusé. Donc, c'est extrêmement compétitif et vraiment, il faut tout bien réfléchir. Parfois, on peut tomber sur un point. Donc, le brevet est trop faible. Un directeur financier n'a pas tout à fait la bonne compétence. Il y a une université qui a un peu trop d'action. Donc, il faut être là, il faut faire attention. Tout est donc revu par des experts externes qui sont en partie financiers et en partie connaissent le contenu. Et moi, j'aime beaucoup assister parce que je ne suis pas sélectionné, mais il y a un jury à la fin. Alors, n'ayez pas peur, si votre anglais n'est pas excellent, vous pouvez passer. J'ai vu des Finlandais avec un anglais extrêmement rustre passer et des anglais brillants, mais qui échouent. Donc, le jury est important et là, vraiment, il faut très bien l'entraîner. Donc, la BPI offre ça aussi, mais les Néerlandais aussi, les Finlandais. Il faut vraiment passer 6 à 8 heures d'entraînement réel, de théâtre, pour bien être préparé. Ensuite, lorsqu'on est passé ceci positivement et on est dans les 5 consorts meilleurs, on reçoit donc une invitation à négocier la subvention et on a aussi le droit de passer à la Banque européenne d'investissement pour demander donc la partie equity, mais qui est également à nouveau un examen où on doit prouver que tout ce qu'on a dit dans sa proposition est vrai, que les brevets sont là et sont vus par l'expert, les letters of intent des investisseurs sont là, que des projets de vente, de produits sont également justifiés. Donc ici, parfois, on a un peu de science. Si on est trop science fiction, on échoue parfois ici. Alors ici, un peu un exemple. On a beaucoup de santé pour le bord d'un peu trop. On n'a pas assez de quantique de verre. Donc si vous êtes dans ces réseaux-là, vous avez plus de chances de succès que dans la santé. Et ici, vous avez un peu un nombre d'exemples d'entreprises qui sont passées. Donc vous voyez les grands portfolios santé, hardware, avec Pascal comme champion, tout ce qui est software, fintech, security, avec UOM. On a encore un beau portefeuille espace. Très important. Voilà. Pour le reste, dans la question. Merci beaucoup, Michel. C'est un panorama de fonctionnement de l'AIC au niveau politique, au niveau des engagements. C'est un engagement qui, au niveau des Français, on l'aligne. C'est une logique de continuum. Ce que nous faisons aujourd'hui, financement BPI France, continue vers l'Europe. Peut-être Véronique va l'expliquer mieux que moi. Oui, bien volontiers. Je vais prendre la petite... C'est les investissements BPI France qui aussi vont là-bas. Exactement. Effectivement. Nous travaillons vraiment la main dans la main entre BPI France et l'EIC. Déjà parce que, très fondamentalement, nous partageons la même vision. Nous avons vraiment à cœur de soutenir l'émergence et le développement de technologies de rupture en Europe parce que c'est fondamental. C'est porteur de compétitivité pour l'Europe, porteur de valeurs économiques, d'emplois. Et nous avons aussi à cœur de développer la base d'investisseurs et de faciliter la coopération entre les investisseurs de manière à accélérer justement le financement de ces technologies de rupture. Alors comment nous travaillons chez BPI France en complémentarité avec l'EIC ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, BPI France, au travers de ses fonds d'investissement directs, et j'en reparlerai plus tard, mais aussi au travers des fonds de capitalisme, capital risque français, qui sont soutenus par BPI France au travers de son activité de fonds de fonds, tous ces acteurs, ils vont plutôt venir en soutien des premières phases de développement des startups technologiques. et ils vont venir au stade amorçage, même pré-amorçage, série A, série B. Et ce qui se passe souvent, c'est que l'EIC vient dans la continuité à partir de la série A et souvent également à partir de la série B. Donc on a ce phénomène, effectivement, vraiment de complémentarité entre nos actions. Si on regarde maintenant ce que ça veut dire pour les startups françaises, l'EIC aujourd'hui, quel soutien ça représente ? C'est quelque chose d'assez massif. On dénombre aujourd'hui, sur les trois dernières années écoulées de mi-2021 à mi-2024, il y a eu plusieurs appels à projets qui ont été lancés par l'EIC. Et bien sur ces appels à projets, il y a eu 101 lauréats français à qui on a accordé potentiellement plus de 800 millions d'euros. Il y en a 90 pour lesquels, effectivement, l'OCT3 prend la forme d'une subvention et d'une composante en capital. Les autres, effectivement, n'ayant reçu que la composante subvention. Alors, je dis 800 millions d'euros potentiellement accordés parce qu'effectivement, autant la subvention, elle peut être déployée assez rapidement, autant la composante equity, comme le rappelait Michel, elle ne se déploie que si la société réussit à lever suffisamment d'argent auprès de tiers, auprès de privés pour débloquer, effectivement, cette part en capital, sachant qu'il y a aussi une instruction complémentaire qui est menée par la BIE pour valider, effectivement, le choix qui a été fait par le jury de sélection. C'est 800 millions d'euros, juste pour le noter quand même, ça représente 21% dans l'ensemble des montants qui sont accordés par l'OIC. Donc la France est vraiment le premier bénéficiaire, donc les start-up françaises sont les premières bénéficiaires de ce programme et je pense que c'est important de le dire. Si on regarde aussi le positionnement de BPI France, comme le rappelait Emilio, quasiment toutes les start-up lauréates ont bénéficié de financements auprès de BPI France. Les financements que vous connaissez bien, c'est des subventions, des prêts, des prêts innovation, des avances remboursantes, ce genre de choses. Et 20%, ce qui n'est pas rien, ont déjà à leur capital BPI France, un des fonds directs de BPI France. Ça, c'est un élément aussi qui nous tient à cœur chez BPI France. Nous sommes, je pense, aujourd'hui, on peut lire le premier investisseur direct dans les secteurs deep tech en France. Ça fait partie de la stratégie de BPI France de donner vraiment la priorité au secteur à haut contenu technologique. à la droite, vous avez les logos des 16 sociétés dans lesquelles nous sommes au capital et qui sont aussi des lauréates, dont effectivement C12, Pierre étant ici présent pour porter les couleurs de cette jolie start-up, qui est dans le domaine du quantique. Et ça fait partie d'un des domaines où effectivement, il y a un fort soutien de l'EIC et de BPI France. Il y a C12, Alice et Bob Candela. Plusieurs exemples également de sociétés dans le domaine des medtech, par exemple, Sonio, CoreWave, plusieurs exemples dans le domaine aérospatial, dans le domaine de l'aéronautique même. Donc, c'est pour vous montrer qu'effectivement, ça couvre tous les domaines deep tech. Peut-être pour finir et vous donner une vision plus précise et pragmatique des partenaires que vous pouvez trouver chez BPI France pour financer les premières phases de votre développement. J'ai présenté ici l'organisation de nos équipes qui travaillent, des équipes d'investissement qui travaillent sur les sujets deep tech. On a une segmentation qui se fait par le domaine sectoriel. Donc, on a quatre équipes spécialisées dans quatre grands domaines. Il y a évidemment une équipe biotech qui va s'intéresser à tous les sujets biotech, medtech. L'équipe Digital Venture que j'ai la chance de diriger depuis l'origine, il y a plus de 12 ans, qui va s'intéresser s'agissant des domaines deep tech, en particulier au quantique, à la cybersécurité, l'électronique, tout ce qui tourne autour de l'industrie 4.0. Donc, il y a plein de choses, plein de technologies, l'IoT, la robotique. Et évidemment, l'IA, que ce soit les modèles fondamentaux, on a investi chez Mistral et chez Poolside, ou les applications de l'IA. On a investi dans une multitude de sociétés d'IA qui appliquent ces algorithmes à la santé comme cardiologues, Glimmer et d'autres encore. Il y a l'équipe Deep Tech qui est vraiment très complémentaire de notre équipe qui va s'intéresser à tout ce qui est aéronautique spatiale, nouveaux matériaux et procédés, le nucléaire, le quantique également, on se complète, et qui va s'intéresser à toutes les technologies également pour la défense et la cybersécurité dans une optique un peu plus souveraine que mon équipe. Et il y a l'équipe Green Venture qui s'intéresse à tous les sujets de mobilité, de nouvelles énergies, de chimie verte, d'agriculture et d'alimentation durable. Et il y a deux autres équipes qui sont multisectorielles, si je puis dire, qui interviennent à un stade de maturité plus avancé. Il y a l'équipe SPI qui va pouvoir intervenir dès lors qu'il y a un projet industriel. Par exemple, Exotrel qu'on a financé dans le spatial, ils sont intervenus au moment de la série B lorsqu'il s'agit de construire l'usine pour fabriquer les moteurs de microsatellites. Donc, ils vont s'intéresser au projet à partir du moment où il y a un projet de premier démonstrateur ou de première usine. Et puis, il y a l'équipe L'Arte Venture qui, elle, intervient au stade qu'on appelle du growth, donc à partir de la série B, série C et là encore avec cette couverture multisectorielle. Donc, voilà, c'est quelques clés effectivement pour vous qui êtes, j'imagine, entrepreneur dans le domaine de la deep tech pouvoir effectivement vous accompagner pour le financement des premières étapes de votre développement. Merci beaucoup, Véronique. Et pourquoi nous, on pense que c'est un progrès de mettre en place tout ça ? Parce que, une partie parmi vous, pensez qu'il y a un parcours difficile de la création d'entreprises, des supports, mais ce financement va vous amener tôt ou tard à rencontrer l'équipe d'investissement parce que, dès l'amorçage, on vous accompagne avec les concours Inlab, les concours Innof, la French Techside, la Deep Tech, ce sont des parcours de l'accompagnement BPI France avec les supports de l'État qui nous permettent de vous accompagner pour la création de l'entreprise, un amorçage et qui va faire un parcours pour vous-même. Et ces parcours, aujourd'hui, je souhaite que Pierre les raconte parce que c'est une entreprise qui a été accompagnée, suivie, accompagnée par la France et après par l'AIC Accelerator, l'ÉIC. Donc, Pierre. Merci beaucoup de cette invitation et je suis très heureux effectivement de partager le parcours de C12 ou C12. Je vais d'abord vous dire qu'est-ce que fait C12 et puis ensuite comment on a bénéficié de l'AIC Accelerator. Donc, C12 ont construit des ordinateurs quantiques. Ce sont des nouveaux types d'ordinateurs qui vont transformer en fait le business pour un très grand nombre d'industriels et qui a vraiment le potentiel de changer nos vies. Alors, pourquoi on a besoin du quantique ? La première raison, c'est que dans notre monde, on calcule beaucoup, de plus en plus, mais il y a encore des problèmes qu'on ne saura pas calculer jamais avec des ordinateurs classiques. Et le potentiel du quantique, c'est qu'un seul ordinateur quantique peut en quelques minutes faire un calcul qu'aurait pris des dizaines d'années sur un data center. Autrement dit, un calcul qui, aujourd'hui, n'est pas traitable par des ordinateurs classiques. Donc, c'est ça en fait l'intérêt du quantique et le deuxième, c'est le fait que ça consomme beaucoup moins d'énergie et dans un monde où l'énergie est une ressource de plus en plus rare, avoir une possibilité de faire des grands, des calculs qui sont très importants avec moins d'énergie ou beaucoup moins d'énergie que nos data centers. Quand on entend parler aujourd'hui de l'explosion, par exemple, des demandes de calculs pour l'intelligence artificielle, c'est absolument nécessaire. Alors, à quoi servent les ordinateurs quantiques ? Les premières applications, elles seront principalement pour l'industrie de la chimie. C'est pour mieux simuler des réactions chimiques, les comprendre avant de pouvoir les tester réellement. Ensuite, il y a beaucoup d'applications qui sont liées à des problèmes combinatoires assez complexes qui s'appliquent aussi bien à la finance pour pouvoir proposer des nouveaux outils de gestion de portefeuille ou à, effectivement, toutes les industries de la logistique et des transports. C'est une technologie qui est encore en développement. Nous, notre premier processeur, c'est un coprocesseur parce que c'est une intégration qui est très importante entre le classique et le quantique, c'est l'année prochaine, 2025, et notre produit final qui sera un ordinateur quantique à grande échelle et corrigé en erreur, ce sera 2032. Donc, dans 8 ans, c'est à la fois long et en même temps, finalement, pour ce que... la révolution qui va arriver avec cet ordinateur quantique, c'est assez proche. CEDU, c'est une société qui est basée sur des découvertes scientifiques qui ont été faites à l'école normale supérieure à Paris, qui a été fondée en 2020 avec mon frère jumeau. C'est une histoire de famille. Donc, Mathieu est le génie scientifique derrière C12 qui est aujourd'hui le CTO et moi, j'en suis le CEO. Aujourd'hui, on est 45 et on a ouvert notre première fab quantique. Donc, c'est le début de l'industrialisation et effectivement, la recherche qui est faite chez C12, c'est une recherche donc très deep tech mais c'est tout de suite effectivement une recherche de premier plan mondial. Alors, qu'est-ce que l'impact de l'EIC Accelerator pour C12 ? Donc, d'abord, à quel moment on a candidaté à l'EIC Accelerator parce qu'on savait que c'était un programme qui est très difficile. Donc, après avoir fait un premier tour de table d'amorçage avec BPI Digital Venture ce qui permettait effectivement d'avoir déjà une équipe assez solide à présenter à l'EIC Accelerator et d'avoir des premiers résultats qui nous plaçaient vraiment sur une technologie absolument unique et incontournable. Donc, nous, on a une approche pour développer les ordinateurs quantiques et ça me faisait penser à vos réflexions sur le fait d'être tout de suite sur un marché mondial. On est sur une approche absolument unique. On est les seuls au monde à avoir ce savoir-faire pour construire les ordinateurs quantiques avec notre approche qui effectivement nous place avec un avantage concurrentiel déjà au niveau mondial. Ensuite, du coup, sur l'EIC Accelerator, la première chose que ça a, un premier résultat grâce à cette partie equity, c'était de pouvoir faire une levée de fonds bien plus significative de 18 millions qui a été signée au début de cette année avec à la fois des investisseurs Deep Tech français, européens, l'EIC Accelerator, BPI Digital Venture qui a effectivement renouvelé sa confiance dans notre développement et dans notre technologie. C'est aussi l'EIC Accelerator vraiment le moment où on va vers le marché. C'est grâce justement à cet appui de l'EIC Accelerator qu'on peut beaucoup plus développer aussi notre contact vers le marché. Donc là, les résultats, c'est nos premiers POC qui ont été signés. Donc maintenant, on a effectivement des clients qui savent que cet ordinateur quantique va avoir un impact qui est phénoménal sur leur business. Un de nos premiers clients avec qui on peut parler, c'est par exemple Air Liquide. Et donc, c'est développer des nouvelles composées chimiques pour qu'eux soient ensuite les plus compétitifs en termes de produits. Et c'est aussi nos premiers produits. Donc notre premier produit, il s'appelle Calisto. Il est disponible une version Discovery et disponible directement depuis notre site web. Donc si vous êtes programmeur, si vous êtes même programmeur, encore plus si vous êtes programmeur quantique, vous pouvez venir tester cette nouvelle technologie avec Calisto depuis notre site web. Et puis, l'EIC Accelerator, c'est aussi, avant tout, le financement. C'est d'où le fait qu'il y a une partie aussi grant. C'est aussi le financement d'un programme de recherche. c'est vraiment le moment où on vient débloquer les derniers points de recherche qui sont nécessaires à créer notre produit. Et là, on est vraiment très, très heureux de ce soutien et surtout, ça a permis d'avoir des résultats de recherche de premier plan mondial qui nous placent vraiment à la frontière de ce qui est technologiquement possible dans le quantique. La suite, c'est une question de passage à l'échelle. Sur les ordinateurs quantiques, il y a une démonstration de la faisabilité qui existe d'abord au niveau d'un prototype. Mais l'étape d'après, c'est aussi démontrer la faisabilité à l'échelle. Et c'est des grandes questions à la fois de technologie mais aussi encore de science. C'est notre premier produit dont j'ai parlé en 2025. Donc, les cinq premiers qubits C12 qui seront disponibles depuis le cloud. Et c'est aussi continuer à la suite de projets avec AirLiquid d'avoir effectivement d'autres projets avec des clients dans la chimie, dans l'industrie de la défense et dans l'industrie aussi de l'énergie. Ce sont les premières applications de l'ordinateur quantique. Et l'ambition de C12 c'est effectivement d'être un champion mondial. Alors, on n'est pas encore en train de passer les critères pour être sur le Nasdaq mais ça arrivera dans quelques années et c'est bien cette ambition-là qu'on doit avoir quand on est sur une technologie qui a autant de potentiel. Merci. Merci beaucoup Pierre. Il nous reste encore 7 minutes pour répondre aux questions mais je vais commencer avec une. Pierre, des conseils. On a dans le public des entreprises qui souhaitent postuler, participer. Comment était ton parcours pour aller à l'AC Accelerator ? Est-ce que tu as été accompagné ? Comment tu as choisi cet accompagnement ? BPI France accompagnait ? De quelle façon ? Un guide ou un guide de comment devenir lauréat ? Ça pourrait être intéressant avec des bullet points pour toutes ces personnes-là qui sont intéressées pour les programmes ? Oui, c'est un dossier effectivement qui est très très complet et sur lequel il vaut mieux être accompagné et très bien accompagné pour pouvoir passer les premières étapes. Ce qui est intéressant c'est que dans la manière dont ça a été designé c'est aussi utile pour nous. Par exemple, une première étape c'est de faire un très court film qui permet de présenter notre activité, l'ambition de la start-up, le produit qu'on est en train de développer et finalement c'est aussi le fait de faire ce film c'est un très bon outil et aussi promotionnel pour notre start-up. Et aussi ce que je peux partager c'est que on ne l'a pas eu la première fois nous mais justement il ne faut pas du tout ça fait partie aussi du process c'est-à-dire que dans tout le process c'est le moment où on a des très bons feedbacks des commentaires qui permettent d'expliquer qu'est-ce qui était insuffisant sur le premier dossier alors du coup on a ça a été on a eu seulement dix jours pour remettre le second dossier parce qu'on voulait faire le cut-off juste après donc c'était dix jours très 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 intenses mais ça a permis de corriger le dossier et de répondre effectivement aux points qui manquaient. Merci Pierre. Au niveau du public je ne sais pas s'il y a des questions sinon je vais continuer avec un autre pour Véronique et pour Michel. Le moment de l'investissement en BPI France quel est le profil type d'une entreprise qui devient vraiment appétissable pour l'investissement pour le côté BPI France en tant qu'investisseur de l'État et pour l'AIC que peut-être il y a une compréhension de plus la disruptive breakthrough social impact qui est messieurs aussi. Alors de notre côté je dirais que c'est des critères assez classiques peut-être qu'effectivement Deep Tech s'agissant de la composition de l'équipe qui est quand même le critère premier de choix effet de sélection on veillera effectivement à la qualité déjà académique parce qu'on est sur un sujet Deep Tech donc la qualité vraiment académique des gens qui composent l'équipe mais on veillera dès le départ à ce qu'il y ait une complémentarité avec des profils qui sont capables effectivement de voir l'étape d'après l'étape de commercialisation et ce qu'on regardera aussi dans l'état d'esprit et l'ambition du projet c'est effectivement si l'équipe a déjà une vision effectivement assez globale internationale de son sujet parce qu'en Deep Tech comme le disait Régis précédemment on se positionne tout de suite dans une compétition internationale et donc il faut être prêt effectivement à créer son réseau trouver ses partenaires d'industrialisation des premiers clients à une échelle qui n'est pas du tout l'échelle française donc voir si effectivement ces ingrédients là sont déjà effectivement dans l'équipe de départ voilà si fonctionne juste pour ajouter Pierre a donné un très bon exemple de ce qu'est une Deep Tech donc moi je n'ai pas été très en profondeur là-dessus mais il y a un autre élément quand même important c'est effectivement il y a un background scientifique solide qui est prouvé par des brevets et qui est également un background de l'équipe donc ce n'est pas un brevet qui est tombé du tracteur ou d'un camion c'est son propre brevet donc c'est sa connaissance c'est sa vallée de la mort qu'on va passer pas quelqu'un d'autre donc il faut vraiment le fondement scientifique de très solide dans une application deuxième élément aussi vous avez donné l'exemple le premier produit sera lancé en 2032 donc pas l'année prochaine donc il y a encore une souffrance financière qui va être lourde si on n'a pas de financement et ça c'est un peu le troisième critère si on n'a pas de cauchemar il ne faut pas appliquer donc il y a vraiment des moments où on a peur soit sur des risques technologiques soit sur des risques financiers ou des risques d'équipe donc il y a vraiment un côté très risqué où le financement donne au moins une relâche parce que pour un nombre d'années on a un financement plus ou moins assuré ce qui est important aussi je pense que vous êtes un bon exemple aussi les champions chez nous même s'ils ont droit 15 millions d'euros ils ne demandent pas 15 millions dans une fois ils font 3-4 millions la première année 5-6 la deuxième fois et parfois encore 7-8 ensuite c'est en partie né par la crise venture capital de 21-22 donc c'est un peu un phénomène de survie mais maintenant ça devient en fait une pratique que de le faire en différentes phases et ça permet également de mieux séduire les investisseurs privés qui voient déjà que certains résultats ont été obtenus ce qui est important aussi mais c'est ta question Emilio c'est que nous on finance vraiment des projets qui ont une portée sociétale importante donc quelqu'un qui fait du gaming ou qui monte avec une intelligence artificielle un meilleur service de partenariat entre hétérosexuel et homosexuel bon c'est très utile mais nous on finance pas donc il faut vraiment un problème sociétal majeur qu'on aura dans 10 ans encore et dans 20 ans encore et dans 30 ans encore donc il faut vraiment sur le long terme dans les solutions et dans les problèmes qu'on veut résoudre merci Michel pour concluir je souhaite vous parler des supports au niveau de France ce programme là qui correspond au Édition de l'Europe pilier 3 est suivi accompagné et piloté par la DGE direction générale d'entreprise et le ministère 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 en tant que représentant au comité de programme si vous êtes intéressé pour les programmes et participez il y a les points nationaux de contact que vous pouvez contacter directement sur les sites au Édition Europe sur la page du ministère on a un stand juste derrière Parti Europe venez nous voir posez nous des questions on est là pour répondre et cet accompagnement doit aller de A à 7 pour la petite question pour la petite entreprise pour tout ce que vous voulez savoir de ce programme là on est là pour répondre à vos questions on va vous laisser pour le panel qui suit mais avant de partir merci beaucoup pour le temps que vous avez destiné à nous écouter et on espère vous voir dans les schémas vers Bruxelles pour les financements européens merci 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 Merci.